– Sous-titrage ST' 501 – Eh bien, ça va bien. – Bon, on a un indice derrière, ce soir, le jac, mais grain de jac. – Grain de jac, aujourd'hui, nous, ça va à l'intérieur du jac. Donc, elle ramène des grains de jac, les comme ça. Alors, on essaie de ne pas faire enverser. Donc, ça, c'est ça qui nous trouve à l'intérieur de la gousse du jac. – Là, c'est cru, nature, sans aucune préparation. – Là, c'est cuit, là, c'est bouilli. – Ah, d'accord, c'est cuit. – Oui, c'est cuit. Alors, il faut savoir que le grain de jac cru… – On peut y aller un petit peu plus. – Peut-être montant un petit peu plus comme ça, oui, comme ça. – Voilà. – Le grain, alors, il fait mis en même temps. Le grain jac cru, du coup, il est toxique. Donc, il faut le faire bouillir, en fait, pour que ce soit comestible. – D'accord. – Et donc, là, il est bouilli. Il faut à peu près 15-20 minutes, selon la qualité de jac aussi. Par exemple, si c'est un jac dur, va prendre un petit peu plus de temps. – D'accord, mais normalement, toutes les qualités de jac, on peut manger le grain ? – Normalement, toutes les qualités, oui. On peut manger les grains, mais juste à faire bouillir, par contre. – Un petit rappel des qualités ? – Néna, alors, moi, Mikoné, alors, Néna a un bon peu de variétés de jac. À La Réunion, cette Mikoné, c'est le jac dur, le jac sosso et le jac de miel. Voilà un petit peu les trois variétés que Mikoné, mais après, Néna, encore d'autres. – Bon, avec toutes les qualités, on peut manger le grain. Qu'est-ce qu'on fait avec ce grain ? – Alors, avec le grain, il est trop super. Déjà, M'y invite à vous, peut-être, à goûter le grain nature comme ça. On ne connaît pas si vous l'avez déjà goûté, le grain tel quel. – C'est celle-là ? – Oui, c'est celle-là. Et en fait, la Sekma l'a fait, donc, pour toutes les préparations, on va dire, il faut déjà faire une cuisson. Donc, soit on fait une cuisson en vapeur ou sinon en faisant bouillir. Rajoutez un petit peu de sel dedans. Si vous voulez manger, elle est comme un apéritif, juste comme ça. Ça fait un peu comme des amandes, mais à l'intérieur, elle est un peu plus mou, en fait. – Non, c'est doux et puis ça a un petit goût, ouais, un peu noisette, un peu… – Un peu châtaigne, on peut dire, Antoine. – Un peu châtaigne, un peu pistache de pistachie. – Pistache bouillissant même, ouais. – Super bon, délicieux. – Donc ça, c'est la façon traditionnelle, en fait, que nous nénons de manger le grain de Jacques bouillé comme ça. Donc, moi, m'y rappelle, maman, tu fais ça quand tu as fait les Jacques-mûres et tout ça. Et puis, oui, le grain Jacques, c'est le Jacques-mûre, en fait, dans lequel nous allons enlever la gousse et nous allons aller enlever le grain dedans. – D'accord, bon, je reprends un petit. Et les petites trempettes à côté, c'est quoi, alors ? C'est avec du grain de Jacques aussi ou pas ? – Alors, avec le grain de Jacques, on a deux choses. On a la façon traditionnelle, comme elle a fait la bouillie. Et puis, l'autre recette traditionnelle, ça va être le rougail grain Jacques. Donc, là, c'est ça où nénon a dans le plat. – Est-ce que m'y trempe le grain de Jacques dans le rougail de Jacques ? – Il fait un peu trop de Jacques, peut-être, non ? – Ça fait trop ? – Ça fait double Jacques, peut-être pas. – On va pas goûter un petit peu. – Ça fait Jacques-Jacques. – Ça m'aime. Et après, là, en fin de compte, on peut travailler à lire en apéritif. C'est que m'y aime bien, alors, on y va peut-être lâcher la vanne, mais ce que m'y aime bien, c'est qu'on peut travailler à lire en apéritif, la texture, ou on peut faire une crème avec. Donc, là, ça m'a fait, nénon a une crème, ma partie sur la base d'un rougail. Donc, ma lapille à lit bien fin, pour faire une crème à tartiner, en fin de compte. Il faut bien plier la lit fin. Et après, ma rajoute oignon, piment, de sel. Là, il y en a un petit peu kombava dedans. Donc, après, on assaisonne la lit comme on veut. Et il y en a un petit peu d'huile pour avoir l'onctuosité. – C'est super bon, parce qu'on sent, les épices, tout cela, mais on sent quand même le goût du grain de Jacques. – Alors, la sette ou la goûter, c'est la râle, peut-être plus. Avant, il nous l'a fait les copains d'acatine, en fin de compte. Là, donc ça, c'est la méthode de monsieur, c'est la méthode Fabrice. Donc, là, il y a au ferroussi. Donc, les oignons, il y en a un petit peu de gingembre dedans. Des oignons, gingembre, ferroussi. Largue le petit tomate ou la salifonde. Et après, mettre les feuilles de caloupilé et de kombava dedans. Et le grain Jacques. Pareil, le grain Jacques un petit peu moins moulu, en fait, un petit peu écrasé. Et là, il y fait vraiment comme un dacatine, en fin de compte. – Trop bon, ça fait quand même une petite trempette. Bon, après, il y a une belle assiette aussi. Qu'est-ce qu'on a, Patricia, avec ça ? – Après, donc là, nous l'a fait un rougail Jacques, un rougail Jacques, un rougail boucané, aux grains de Jacques, en fait. – Et là, on utilise les grains tels quels, du coup ? – Là, c'est les grains, pareil. Faire bouillir d'abord les grains, pour enlever, en fait, avec les grains Jacques, où il y a une espèce de coque, en fait, dessus. Une espèce de petite peau qu'elle est dure et qu'il faut absolument enlever les pas comestibles du tout. Donc, en fait, oui, il faut faire bouillir à lit avant pour pouvoir utiliser à lit après. Donc, soit on peut faire bouillir, soit on peut faire griller. Voilà un petit peu les différentes façons que l'on peut faire, en fait. Mais il faut absolument enlever impérativement la petite pellicule que l'est dessus. Et c'est ça, il prend le temps. Et que ce soit cuit pour manger à lit. – Je pointe du doigt pour ne pas la bouche. C'est quoi le petit rougail à côté ? – C'est le fameux rougail Jacques, rougail grain Jacques, du coup. Donc, ça, pareil. En fin de compte, la différence entre la crème et le rougail, c'est que le rougail, il est un petit peu plus grossier. Et on rajoute des oignons. Donc, ça, c'est pareil. On fait un petit peu comme on l'envie, m'envie de dire. Néna, des oignons, de sel, piment, le grain Jacques écrasé. Là, on l'a fait au pilon. Et puis, avec un petit peu d'huile dedans, il fait un rougail. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut tartiner aussi. Enfin, on peut arranger à lit à différentes sauces, en fin de compte. – C'est délicieux. Et dans le Jacques, tout est bon, du coup ? – Dans le Jacques, tout est bon, sauf peut-être la peau, ne m'y croit pas, mais sinon, à l'intérieur, toutes les bonnes. – On peut tout manger. Merci, Patricia, pour cette recette zéro gaspi, zéro déchet. On le trouve sur le marché ou dans la cour, évidemment. – Oui, sur le marché, celle-là, c'était dans la cour. – Encore une fois. Merci, en tout cas, vraie découverte ce soir à Grand Jacques. Merci beaucoup, il ne faut pas en manger trop. – Il prétend. – Il prétend. Bon, on aura compris, alors, à la maison. Merci beaucoup, Patricia, pour toutes ces belles choses. Demain, pour l'Info, le 6-8 Ensemble, Kemlé Rangois, Victoria Aspicoré, Yannick Pitou. Laura Château pour le 12h30. Moi, je vous donne rendez-vous pour le 19h. À suivre, sur Antenne Réunion, la météo. Ne manquez pas 52 minutes actus. Affaires non élucidées, c'est mystère qui enfle. La Réunion, ce soir. Et puis, Koh-Lanta, la tribu. Maudite belle soirée. – Allez, à demain.